Le café, le produit tropical le plus échangé dans le monde, connaît une baisse de production dans les pays africains. De plus de 18 millions de sacs dans les années 70-72, les exportations se chiffrent à plus de 10 millions de sacs en 2011-2012. Cette baisse de la production en Afrique s'explique par la chute du prix du café et le changement climatique. Pourtant, le café fait vivre 120 millions de personnes dans le monde. L'organisation inter-africaine du café lance donc un appel aux pays membres afin qu'une solution soit trouvée. Le secrétaire général de l'organisation demande aux pays africains de s'inspirer de l'exemple du Brésil. Il faut être efficace en Afrique en développant tous les secteurs qui font partie de ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. C'est-à-dire avec les services de vulgarisation, améliorer la production, la productivité et la durabilité. Donc c'est ça, c'est l'efficacité que nous devons rechercher en Afrique pour développer la café et culture en Afrique. La Côte d'Ivoire a perdu son rang de troisième producteur mondial du café. Elle n'est plus dans le top 10 aujourd'hui. Les paysans préfèrent se tourner vers les véhicules plus rentables selon eux. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME entend changer la donne. Ensemble, on devrait bâtir une véritable politique pour que notre monde paysan se mette à reproduire du café parce que le café de Côte d'Ivoire était un café de qualité, connu et aujourd'hui il fait défaut. Un symposium sur le café africain aura lieu à Lomé au Togo en novembre prochain en vue de redresser la barre et repositionner le secteur du café dans les pays africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !